hello la famille coucou tout le monde j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau bienvenue sur ma chaîne nana décor life et n'hésitez pas à vous abonner mais surtout activer la petite cloche comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo et pour les anciens bienvenue encore une fois de plus merci d'être là vous êtes vraiment génial merci beaucoup alors aujourd'hui on se retrouve pour un salon tour et un salon manger tour je t'aimais juste à vous présenter ma déco de d'hiver alors let's go alors on est bel et bien dans mon salon comme vous le savez très bien il n'y a pas grand chose mais c'est juste quelques touches pour accentuer ma déco d'hiver alors je vais rapidement vous présenter les éléments qui sont là alors je commence par ce cadre un miroir que vous voyez là bas qui vient de chez action j'ai décidé de mettre ce cadre comme ça parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli ça le rend vraiment bien avant j'avais un tableau côté droit de ma de mes rideaux si vous vous souvenez alors j'avais cette étagère là juste en dessous de du tableau et après dès que j'avais acheté j'avais acheté ces cadres j'ai décidé de les placer comme ça de deux côtés de ma télé et je trouve ça crée vraiment un équilibre juste parfait les rendu est vraiment magnifique je suis fan et je passe ici côté canapé je vous montre rapidement ces coussins je pense que vous les avez déjà vu dans ma dernière vidéo haul donc ces coussins les deux noirs gris en fourrure viennent de chez zara home et le blanc au milieu vient de chez fister et le gris en plume vient de chez confort à main et je trouve que c'est vraiment vraiment mis en valet au milieu de ce coussin noir et gris comme ça c'est vraiment très très beau c'est très ressorti le coussin on voit bien le coussin blanc donc voilà on passe rapidement de ce côté donc le panier vous connaissez déjà c'est le panier qui vient de chez casa et les deux coussins que j'ai mis là ça vient également de chez confort à main j'avais oublié de les mettre dans mon haul donc ce coussin il est il est en gris comme ça ça brille c'est juste très joli c'est lui qui est derrière il ya des petits points en argenté comme ça et je trouve que les deux sacrés vraiment un contracte juste magnifique je trouve le rendu est juste très 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 beau et le plaid ça vient de chez ticket max à londres vous avez déjà vu ça je crois dans mon dans ma dernière vidéo ou dans mon précédent donc on passe rapidement ici il n'y a rien de nouveau donc sauf que j'ai juste remplacer le le cadre doré qui était là par ce cadre argenté et ensuite au dessus j'ai mis ben mon cadre en miroir qui vient de chez axi l'image c'est juste une image que j'ai imprimé depuis pinterest donc ça m'a coûté rien du tout juste l'impression donc voilà et on passe rapidement ici il n'y a rien de nouveau encore j'ai juste rajouter un bougeoir que j'ai acheté chez chez action excusez moi j'ai acheté chez action et ensuite j'ai mis une bougie qui vient de chez dépôt c'est juste pour accompagner le grand bougeoir qui est là donc j'ai fait exactement la même chose des deux côtés comme vous me connaissez assez bien maintenant vous savez que j'aime toujours faire les choses en double ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas trop c'est comme ça j'aurai pas beaucoup d'explications à vous donner et du coup bas de ce côté il n'y a rien nouveau vous connaissez déjà la déco qui est là et il ya aussi mon cadre en miroir donc voilà on passe rapidement de ce côté donc là il ya mon fauteuil que vous avez déjà vu dans ma dernière vidéo donc au dessus j'ai mis mon coussin de chez fester donc vous retrouvez pratiquement le même coussin dans tous les canapés et je trouve que le rendu est vraiment magnifique comme ça donc mon plaid qui est dessus vous connaissez déjà ça vient de chez maison du monde et ensuite bas le canapé ici c'est pratiquement les mêmes coussins si vous retrouvez dans l'autre canard ensuite mon plaid qui est là en fait je me souviens plus exactement d'où vient ce plaid attendez ah oui je l'ai acheté chez aldi il ya quelques mois je pense il ya cinq six mois déjà donc je trouve que le plaid avec les coussins comme ça c'est juste magnifique c'est juste trop beau et voilà on passe sur ma table basse à quoi vous dire sur cette table basse franchement ce centre de table c'est vraiment l'un de mes meilleurs de tous les temps vraiment mais ça veut pas dire que les autres centres n'étaient pas joli mais juste non je trouve juste ce centre de table magnifique je suis totalement une l'oeuvre j'aime tous les articles qui sont sur ces tables c'est juste magnifique alors je vais essayer rapidement de vous présenter les articles qui sont là alors mes deux grands livres noirs vous connaissez déjà ça vient de chez ticket max à londres et la loupe qui est juste au dessus vient de chez home sense toujours à londres et ensuite la bougie juste à côté vient de chez maxi bazar ça fait déjà très 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 longtemps cette bougie je l'avais acheté je crois il ya deux trois ans mais je l'avais oublié dans mes affaires donc je viens de retrouver j'étais juste très très contente et ensuite le vase vient de chez douglas donc je viens de l'acheter enfin j'ai acheté deux donc j'ai oublié aussi de le mettre dans le hall en fait je les avais acheté pendant les soldes donc ça m'a coûté presque rien du tout le vase en choix ça m'a coûté trois francs trois francs et quelques c'était cette balle à la base donc ils ont soldé à moins 50% donc j'avais pris deux et ensuite juste au dessus vous avez mes livres dior et l'autre que j'avais acheté je crois à la fnac si je me trompe pas oui à la fnac il ya très 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 longtemps aussi alors on passe juste là à côté ce plateau enfin c'est pas un plateau comme vous le savez en fait c'est un tableau un tableau miroir qui doit être normalement fixé au mur donc moi je les tourner en plateau et je trouve que ça fait vraiment très 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 joli franchement on n'y pense même pas que ça peut être un miroir qui doit être fixé au mur c'est ça fait vraiment effet plateau alors juste dans ce plateau on retrouve ma boîte en miroir que j'ai acheté chez action il ya quelques il ya quelques mois déjà et ensuite au dessus j'ai mis un diffuseur qui vient également de chez action je crois les diffuseurs ça m'a coûté 5 euros et quelques vous l'avez aussi vu dans mon hall dans un de mes halls je pense et ensuite j'ai mis les souverts qui viennent de chez casa ça fait aussi très longtemps que je vais je crois un besoin aussi et après j'ai mes grands bourgeois que j'aime énormément qui vient de chez douglas toujours j'avais acheté l'année passée pendant la pendant les fêtes de fin d'année donc si je trouve ça magnifique vraiment très 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 beau et je trouve que tous ces éléments c'est vraiment très assorti les uns et les autres et ça rend juste très beau j'aime vraiment le rendu de ce centre de table il est magnifique je suis totalement in love et donc voilà et je voulais aussi vous dire une chose les filles il ya beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu fais avec les enfants toi qui a des enfants bas âge tu as toujours des choses comme ça sur tes tables je crois qu'il ya même une personne qui avait écrit dans les commentaires je crois que tu n'as pas d'enfant certainement tu es le genre des personnes tu invites personne chez toi ça m'a fait tellement rigoler parce que c'est vraiment le contraire je suis une personne j'aime bien recevoir les gens chez moi et pour votre information je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps ils savent je suis maman de deux garçons et moi je parle du principe c'est pas parce que j'ai des enfants que je dois pas décorer ma maison comme j'aime et c'est juste une question de principe je dis bien que c'est pas facile c'est pas évident mais c'est quelque chose qui se travaille ça vient pas du jour au lendemain moi avec mes garçons c'est vraiment des vrais garçons c'est vraiment des vrais garçons si vous les voyez jouer à la maison vous comprendrez mais sauf qu'ils savent que la déco de maman on n'y touche pas ils jouent partout ils sont enfin ils sont vraiment très à l'aise dans leur maison parce que ici c'est leur maison c'est la maison de leur papa et leur maman s'ils ne sont pas très à l'aise dans leur maison je vois pas où ils pourront l'être le plus donc voilà moi je n'empêche pas mes enfants jouer mais simplement ils ne touchent pas à ma déco ça c'est quelque chose j'ai appris en fait ça m'a pris du temps mais j'ai appris à le faire comprendre qu'on ne touche pas la déco mais rassurez-vous il y a aussi des choses qui cassent c'est pas que ça n'y a rien qui casse souvent je reçois aussi des commentaires du genre oui mais comment tu fais il n'y a rien qui casse non il ya des choses qui se cassent dans la maison mais simplement c'est vraiment s'il ya quelque chose qui se casse ça doit être par accident c'est pas voulu ça peut être moi ça peut être mon mari d'ailleurs la personne qui casse le plus c'est mon mari et bizarrement la personne qui casse le plus c'est mon mari mais en tout cas même moi les enfants quand ça quand on casse quelque chose c'est souvent par erreur moi je casse souvent pendant que je fais mon ménage c'est là que je casse les articles de déco mais sinon mes enfants s'ils vont casser ça serait vraiment par erreur ils le font jamais jamais volontairement donc voilà mais je pense aussi dans les mois à venir je vais essayer d'organiser des meet up comme ça où je peux vous donner en fait les les astuces comment moi j'ai fait comment j'ai fait pour amener mes enfants à être complètement désintéressé de ma déco parce qu'il faut qu'il soit désintéressé pour qu'il n'y touche pas donc il faut quand même faire certaines choses avoir un certain comportement et je pense vraiment parce que c'est beau c'est une question qui revient assez souvent comment tu fais alors j'ai réfléchi à ça je me dis je pense dans les mois à venir je ferai des meet up pour vous parler pour vous montrer enfin vous parler de ce que moi j'ai fait de ce que j'ai instauré comme méthode pour amener mes enfants à être complètement désintéressé de tout ça et voilà et ensuite on passe rapidement côté coin salle à manger il n'y a pas grand chose c'est toujours la même chose sauf que si je dois vous présenter quelque chose ça serait ces deux grandes lampes que j'ai récupéré chez ma mère mais vraiment ma salle à manger en valeur je dirais même que c'est les articles qui ont plus de valeur à mes yeux franchement je vous dis la vérité c'est comme ça que je ressens les choses donc voilà on passe rapidement ici sur ma table de salle à manger alors là on retrouve un miroir en fait c'est un miroir que moi j'ai tourné en un plateau donc voilà sur ce ce plateau il ya un vase donc c'est le même vase que vous voyez sur ma table basse je vous ai dit que j'avais pris 2 donc c'est le même que j'ai acheté chez chez douglas et dedans j'ai mis deux fleurs qui viennent de chez dépôt et ensuite j'ai mis mes trois bougeoirs que j'aime énormément normalement ces bougeoirs je les mets sur mon meuble de chaussures au couloir et là pour ce coup j'ai utilisé sur ma table de salle à manger donc voilà et mes bougies en fait viennent de chez je me souviens pas exactement je sais plus où je les j'avais acheté et ensuite la bougie blanche c'est une collection de noël de l'année passée je crois je l'avais acheté à l'ami gros et la bougie la petite bougie qui est là je crois elle vient je sais plus je suis désolé je sais plus ça fait très 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 donc voilà voilà où et ensuite on passe rapidement ici sur mon buffet donc il n'y a rien de nouveau vous connaissez déjà tout sauf seulement j'ai vous savez je vous avais montré mon pot qui était cassé du coup je l'ai remplacé par ce horloge que j'ai acheté chez chez action donc voilà et ensuite j'ai juste mis les deux bougies argenté et blanc donc c'est vraiment un coin noir et blanc je voulais les faire comme ça et j'ai juste mis également les deux tranches des miroirs vous savez les tranches des miroirs que je mettais sur ma table de salle à manger et là du coup comme j'ai mis ce plateau donc j'ai enlevé les deux autres tranches des miroirs donc j'ai laissé seulement deux et j'ai mis là ici je trouve que le rendu est pas mal non plus donc c'est vraiment très très joli voilà je vous ai fait le tour de ma déco de d'hiver j'espère que ça vous aurait plu je m'excuse aussi les filles je vous avais promis la vidéo pour mardi mais malheureusement j'ai pas pu j'ai pas pu filmer la vidéo parce que j'avais beaucoup beaucoup de choses à faire et du coup ben je la fais qu'aujourd'hui et voilà j'espère que vous serez pas très déçus donc dites moi ce que vous en pensez de cette déco d'hiver donc voilà voilà on a fait le tour c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Voilà Valou, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye !